jada 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 alors jada les gars encore frappé elle a encore frappé et tu vois ça m'emmène à penser réfléchissez bien les gars avec sagesse et clairvoyance lorsque tu choisis ta compagne parce que là sinon tu vas te retrouver dans une situation comme Will Smith parce que que tu le veuilles ou non ta femme te reflète je sais on peut rien dire maintenant comment ça je suis sa femme je suis ton reflet ça veut dire quoi ça tu essaies de me diminuer en tous les cas ta femme te reflète et si jamais tu choisis la mauvaise elle va te manquer de respect tout au long de sa life et ce sera cadeau ça et surtout si jamais tu as l'intention de tout défoncer dans la life tu as des gros objectifs parce qu'à la base Will Smith tu le connais déjà genre il a tout accompli mais il a commencé vraiment de zéro il est parti de la musique après il a fait le presse de Bel Air et après il a fait acteur et il a maintenant au sommet du monde mais il est vraiment parti de zéro surtout quand tu as l'intention de tout péter dans la vie sois sûr de qui t'accompagne donc Jada elle a encore frappé avec son outil favori Tupac évidemment donc si jamais tu n'es pas au courant elle a fréquenté Tupac ils étaient amis amis genre mais un ami tu vois quand tu vois les photos comment elle le regarde jusqu'à maintenant elle l'aime à un moment donné il faut arrêter tu vois oui parce qu'elle a fait croire à Will Smith qu'elle n'est jamais rentrée à l'intimité avec Tupac arrête à qui tu veux faire avaler ça non mais attends quand on vit dans le pays des bisounours pour ceux qui ont encore la référence à quel moment elle n'a pas accouché avec Tupac ah il faut arrêter là il faut arrêter oui mais ils étaient seulement des amis mais arrêtez qui croit ça moi je pense que Tupac lui a dit jure moi ou promets moi que tu ne le diras jamais à Will Smith ok ce sera elle elle aurait déjà dit oui il m'a pris là là bas dans la chambre dans le canapé attends c'est sûr jusqu'à maintenant là on sent sur lui jusqu'à maintenant rêve de lui genre ils n'ont rien fait moi je pense que ce qui s'est passé c'est que Jada s'est fait alpha windows alors qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'en fait ils devaient coucher ensemble elle voulait plus avec lui et lui il ne voulait pas ou elle voulait plus mais elle se rendait compte que ce ne serait pas un bon gars pour dur long terme pour une relation long terme et du coup elle a préféré faire le choix de la sécurité avec le bon gendre Will Smith au lieu de prendre le risque d'être avec Tupac alors que Tupac sûrement il ne devait pas vouloir être en relation avec elle il devait vouloir avec différentes femmes j'en sais rien tu vois ou il a simplement dit non ce ne sera pas possible tu vois c'est l'un des deux c'est ce qu'on appelle alpha windows et le problème c'est quand les femmes elles sont alpha windows elles ont toujours en tête le gars qu'elles auraient vraiment voulu avoir quand elles seront avec leur second choix et ça c'est une chose importante dans le choix de son partenaire ne choisis jamais une femme dont tu es le second choix sinon elle va te le faire payer toute ta vie même si tu n'as rien à voir tu n'as rien à voir dans l'histoire mais elle va te faire payer toute ta vie et donc du coup on a demandé à Will Smith est-ce qu'il était jaloux de cette relation qu'elle avait j'adore avec Tupac were you ever jealous of the love Jada had for Tupac oh fuck yeah oh my god and you know that was in the early days yeah that was in the early days and it was like that was a big regret for me too because I could never um I could never open up to interact with with Pac you know and because we had a little bit of a thing right because you know um you know they grew up together and you know they loved each other but they never had that you know they never had a sexual relationship but they had come into that age where now that was a possibility and then Jada was with me you know so you know Pac had a little thing on that um but she just loved him like he was the image of perfection but she was with the Fresh Prince you know so it was like I I just I never could like even we were in a room together a couple times I couldn't speak to him you know and you know he wasn't going to speak to me if I wasn't going to speak to him really it's like y'all would have so much in common no that's what Jada would say all the time she was like I'm telling you y'all are so similar you will you will love him and I just never you know that 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 was a huge regret of mine I just didn't I couldn't I couldn't handle it you know I was just I was the soft rapper from Philly and he was Pac right you know what I mean well at least he didn't do a diss song about you or nothing I know right exactly exactly but yeah no I was deeply deeply um uh insecure um and just I wasn't man enough to handle that relationship so there I can't even believe that he had to be with him but wait you see how he put all the disque dur there why he should have to be with Tupac because you Jada like you really love Tupac too he also would want to be with him in fact why why because they are all in the show business n'importe what he's saying he's saying why you're going to be with a guy who you suspect they are going to be with him and that you feel that your wife is more than you but he's saying he's saying you have a point in common you will be too good what do you want in fact I don't know now the people like they're afraid of being insecure they want to be a natural you know but of course you don't want to be with a guy who you see that your wife he likes more than you or you want to be with him or you want to be with him with him already the story of friendship with a woman I don't think about it and everyone knows that it doesn't exist that it's not true so wait he knows 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 so now you have the context ok here she posted comment is Je ne sais pas même à quel moment elle a respecté Will Smith. Pourtant, Will Smith, je suis une légende. Men in Black, Mohamed Ali, Bad Boy, Bad Boy 2, Bad Boy 3, Bad Boy 4. Et toi, tu fais des vidéos comme ça, tu dérespectes les gens en public comme ça. C'est-à-dire que même si c'est vrai, imagine même si tu kiffes Tupac toujours. Même limite, tu veux lui en parler, même si je trouve ça un manque de respect de ouf de vouloir parler de ça avec ton mari. Bon, imaginons. Mais pourquoi tu partages ça en public ? Moi, je suspecte qu'elle a fait ça pour pouvoir promotionner quelque chose, parce que je crois qu'elle promotionne quelque chose. Je ne sais pas ce qu'elle promotionne exactement, mais c'est juste incroyable en fait. Et pour te dire, même les meufs, elles réagissent, elles disent non, là, Jada, tu abuses. Tu abuses. Je veux te lire quelques commentaires. Il y en a une qui a écrit, l'obsession couplée avec le manque de respect. Classique attitude d'une personne narcissique. Et ça, c'est une meuf qui a écrit ça, tu vois. Un gars qui a mis diabolique. C'est le classique, on connaît, Jada. On sait d'où vient la source. Je rigole, je rigole, j'en sens rien. Un autre commentaire qui dit, girl, stop. Une autre meuf a écrit, de combien de manières différentes tu vas lui manquer de respect. Un autre commentaire a écrit, just let him be happy with someone else. Donc, juste laisse-le aller avec quelqu'un d'autre et être heureux avec quelqu'un d'autre. Un autre commentaire qui a dit, ah ouais, oui, c'est super ravi de voir ça. Enfin, c'est du n'importe quoi. Tu imagines, tu es marié. Déjà, tu sais que la meuf a kiffé grave ce gars-là, qu'elle a grave kiffé ce gars-là. Même si elle te fait croire, oui, non, on n'a jamais couché ensemble. Franchement, jusqu'à aucun moment, je n'y crois. Tu n'as même pas de photo. Il n'a même pas de photo sur le profil, sur son profil à elle. Il n'y a même pas de photo de lui. Donc là, il y a une vidéo avec Tupac. Mais une photo avec Will Smith seul, il n'y a pas. Il y a une avec la famille, où ils sont tous en famille. Mais il n'y a pas une photo où genre il y a elle et lui. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a rien d'autre. Un autre commentaire d'une meuf a écrit, you just love playing with Batman, don't you ? Tu aimes juste genre t'amuser avec ce gars-là, le faire souffrir quoi. C'est comme si tu aimes juste play avec lui, tu vois. Ah, il y a un autre commentaire qui a eu pas mal de j'aime en plus. Je crois même que c'est celui qui a eu le plus. Où elle dit en gros que les gens qui sont dans les commentaires, genre ils déconnent, c'était des meilleurs amis et genre elle veut juste se rappeler des bons souvenirs. Arrêtez un peu. Elle vit dans quel monde elle vit ? Elle croit vraiment qu'ils n'ont pas couché ensemble ? C'est une blague. J'espère que c'est une blague quand même. Elle a le comportement d'une meuf qui aurait trop voulu avoir une relation avec lui et qu'elle n'a pas réussi à avoir une relation avec lui. Et le problème que rencontre Smith, c'est que si jamais une femme ne te respecte pas, elle ne pourra pas t'aimer. Donc tu pourras le transformer dans tous les sens, ça ne fonctionnera pas. Je pense qu'elle va être à la table rouge. Je pense qu'elle a été instrumenté en vous et je redefine notre relation. Je pense qu'elle n'a pas fini de filmer me sans me demander si tu peux me filmer me. Merci, I'm still dealing with foolishness. Non, 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 non. Don't just... Would you say that she helped us heal the hurts that we caused between one another? My social media presence is my bread and butter, okay? So you can't just use me for social media and not, you know, don't just start rolling. I'm standing in my house. Don't just start rolling. Please watch us stare at the red table because she's helped us a lot. Can't you tell? Dear Tupac, I know you are alive someplace. I think that mommy really misses you. Can you please come back? Can you come back so mommy and me can be happy? I wish you were here. I really do. Love will be. Donc tu vois comment elle lui manque de respect. Là, elle parle à Je suis une légende, Man in Black, Bad Boy. Elle lui parle comme si c'était un enfant. Elle le filme comme ça, elle s'en bat les reins. Et la vidéo, dis-toi que tu vois comment il n'est pas confortable. Tu vois que ça ne met pas son avantage. Tu vois que genre, on voit que tu es en train de le victimiser, normal. Et cette vidéo atterrit sur le net. Ça veut dire qu'elle ne s'en bat les reins. Elle n'a aucun respect. Je veux dire, ce n'est même pas. Elle n'a aucun respect. D'une part de le filmer comme ça et en plus de poster derrière la vidéo. Donc elle veut juste utiliser son image. Voilà. En fait, elle est amoureuse de Tupac et elle est amoureuse du statut que lui apporte le Smith. Donc là, tu te rends compte, sa fille a écrit une lettre à Tupac alors que sa fille n'a jamais connu Tupac. Et ça m'a passé qui, Tupac ? Elle était même badée. Comment elle fait pour pouvoir écrire une lettre comme ça ? Ben, c'est par rapport à ce que sa mère lui a dit. Donc là, mettons, la fille de Will Smith écrit une lettre à Tupac. Tupac, s'il te plaît, reviens pour qu'on puisse être tous heureux, ma mère et moi. Genre limite, Tupac, c'est son père. Là, c'est comme si elle a écrit une lettre, que l'on puisse tous être ruinis en famille. Toi, Tupac, moi, ta fille, avec maman. Comme ça, on sera tous heureux. Donc concrètement, là, Jada, elle est juste en train de manipuler tout le monde. Elle manipule son mari en lui faisant croire que c'est normal de coucher avec le meilleur pote de son fils. Voilà. Ça va lui permettre de guérir dans la tête. Voilà. Elle manipule sa propre fille parce que pour que sa propre fille pense que sa mère a besoin de Tupac et elle aussi a besoin de Tupac pour pouvoir être heureuse. C'est quand même waouh. Il faut y aller quand même. Elle manipule son propre fils aussi en lui faisant comprendre. Mais non, c'est normal si je couche avec ton meilleur pote. C'est normal. T'imagines ? Ta mère vient te voir et te dit, ouais, ça ne te dérange pas si jamais je couche avec ton pote. Tu connais, c'est normal, on est ensemble. Voilà, c'est la famille. Et elle a manipulé aussi le gars avec qui elle a couché, le meilleur pote de son fils parce qu'apparemment, ce n'est pas un gars très stable et à ce moment-là, elle était un petit peu faible. Mais bon, après, chacun assume, chacun est grand. Mais bon, tu vois quand même comment elle manipule tout le monde en fait. Elle n'est juste pas bien cette femme-là. Son mari ne sait pas lui mettre de limite et donc du coup, ça part en sucette. Et donc, toute la famille essaie de rendre heureux Jada. Mais Jada, elle sera un peu heureuse tout simplement parce qu'elle ne respecte pas son marié. Et si elle ne respecte pas son marié, elle ne peut pas l'aimer. Et une femme qui est avec un homme qu'elle n'aime pas, mais c'est sûr qu'elle sera malheureuse. Je me souviens aujourd'hui, j'ai retiré. J'ai littéralement dit à Jada, c'est tout. J'ai retiré. J'ai retiré de la tentative de vous faire heureux. Je vous demande de vous faire heureux et de vous prouver à moi que c'est even possible. Et après que j'ai créé la merde, on a commencé à parler de ce que j'ai commencé à faire, on a dit que j'ai commencé à faire, c'est un faux romantique concept que quand j'ai été marié, on a dit qu'on a devenu une. Et ce que nous avons réalisé, c'est que nous sommes deux complètement separate personnes sur deux complètement separate, individual journeys. et que nous étions choisissés de marcher nos séparables journeys ensemble. Mais elle est la responsabilité, et ma la responsabilité, c'est ma responsabilité. Et nous décidions que nous allons trouver notre individual, internal, private, separate joy, et nous allons présenter nous à la relation, et à tous les autres, qui sont déjà heureux. oui, ça existe, oui, ça fonctionne. Regarde Denzel Washington, c'est juste que tu as choisi la mauvaise femme. À partir du moment où tu commences à penser, oui, il faut que chacun, on cherche à être heureux, de manière séparée. Non, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. C'est là qu'elle va commencer à te dire, justement, sur le chemin, que je puisse être heureuse, exactement ce dont on discutait la dernière fois, j'ai trouvé une idée. Voilà, je pense que si je couche avec le meilleur pote de notre fils, je pense que ça va m'aider à trouver la paix intérieure et à être heureuse. Alors, hein ? Donc non, ça ne fonctionne pas comme ça. À un moment donné, elle veut réécrire les écritures, en fait. Parce qu'eux, ils sont chrétiens, normalement, aux dernières nouvelles. En tout cas, elle a été éduquée dans une famille chrétienne, Louis Smith, donc normalement, je crois qu'ils sont, en tout cas, ils croient en Dieu. OK ? Donc, c'est écrit les écritures, c'est formé qu'un. Donc, maintenant, il veut même changer. Ouais, finalement, ils se sont trompés. Ce n'est pas ce qui est écrit dans la Bible. Ça a changé. En fait, pour Jada, on va tout changer. Voilà. Non, ça, formé qu'un, ça ne fonctionne pas. Si, ça fonctionne. Mais il faut que chacun ait son rôle, en fait. Si jamais tu es en couple et que les deux veulent l'idée ou que l'autre, elle est égocentrique ou parce qu'elle ne veut pas être en retrait, elle veut être devant et elle commence à être jaloux de ta propre carrière, c'est normal que ça ne va pas fonctionner. Ça fonctionne quand il y a un leader et que tout le monde suit le leader, la famille, c'est-à-dire les enfants, la femme et chacun a son rôle et tout le monde est content et ça fonctionne très bien. C'est comme si tu as un président et c'est le leader mais personne ne l'écoute. Le président dit « Ouais, on va aller là » et les autres disent « Non, on va aller là-bas ». C'est sûr que ça ne va pas fonctionner. Donc, tu as juste choisi la mauvaise femme. Je me rappelle, je lisais sa biographie, la biographie qu'il a écrite et il avait préparé une surprise pour Jada sur trois ans. Imagine, sur une préparation, un anniversaire surprise sur trois ans. Quand même, ça fait beaucoup de temps de préparation. Eh bien, je ne sais plus, j'avais maré Djibla, je ne sais plus ce qui s'est passé, etc. Et la meuf, elle n'était pas contente. Elle faisait la tête parce que je crois que l'anniversaire, c'était sur trois jours qu'il avait fait. Et dès le premier jour, genre la meuf n'était pas contente. Il voit qu'elle est vénère, que ça ne va pas et tout, qu'elle fait la tête. Et après, quand elle rentre le soir, elle dit, ouais, tu peux annuler tout. Demain, moi, je n'y vais pas ou un truc comme ça. Quelqu'un, il ne comprend pas. Il dit, mais comment ça ? Il dit, ouais, tu as fait tout ça, c'est juste pour toi, juste pour ta gloire personnelle, machin. Si tu ne croyais pas que l'amour rend ta aveugle, je pense que là, tu as un bon exemple. Tout gars sensé court, fuit ce genre de femme. C'est juste incroyable. Mais je pense qu'elle l'a manipulée, il est cuit. Mais en tout cas, je pense qu'elle ne lui a pas dit son dernier mot pour lui manquer de respect. Je pense que ce sera à vie jusqu'à son dernier souffle. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Si jamais tu veux aller plus loin avec moi, je te rappelle que tu as mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait 20 000 euros en une semaine. C'est gratuit, c'est offert. On va écrire un accroquette quand même. Il y a aussi Zion, le groupe de 10%. T'as ton description pour pouvoir aller plus loin. Tu peux même prendre un appel. Ok, l'appel est offert pour en savoir plus. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je suis à ton camp.